Le repas du Seigneur Le repas du Seigneur Le repas du Seigneur Et un jour là, il fallait tuer un agneau, prendre le son de cet agneau, baptisonner les portes, se couvrir, parce que ce sang représente la protection. Et puis faire bruit, pardon, ne pas faire bruit, mais faire rôtir l'agneau, et faire rôtir l'agneau et le manger. Mais cet agneau a une particularité, mais cet agneau n'est pas n'importe quel agneau, c'est écrit dans l'exode 12, c'est écrit dans l'exode 5, c'est écrit dans l'exode 12, c'est écrit dans l'exode 12, vers 5, On peut lire ça, on peut lire ça, on peut lire ça. On peut lire ça, on peut lire ça. On peut lire ça. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé de nom. Vous pourrez prendre un agneau ou un cheval. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous pourrez lire tout le chapitre 12 de l'exode. Vous pourrez lire tout le chapitre. Je vais sortir les coins que je veux mettre en exemple ce matin. Donc l'agneau n'est plus le temps de l'héroïde. C'est que les juifs continuent de pratiquer ce qu'on appelle la Pâque juive. C'est ce que les juifs continuent de pratiquer. C'est ce que les juifs continuent de pratiquer. C'est ce que les agneaux sont sans défaut. Et il faut le consommer entièrement. Vous pourrez le consommer pour l'héroïde. Oui, parce que c'est un sacrifice. Il est consacré. Et vous allez voir plus tard avec Jésus-Christ, avec la Seine Seine que nous prenons aujourd'hui, la même chose sur le plan spirituel va s'impliquer. Parce que si nous ratons la genèse des choses de la manière originelle, nous nous détachons un peu de la volonté de Dieu. Et si nous faisons les choses à déroiser la volonté de Dieu, la gloire de Dieu ne sera pas manifeste. La gloire de Dieu ne sera pas manifeste lui-même. Donc on manque tout. Donc on manque tout. Si il y a un reste, si il y a quelque chose qui reste, on le brûle. On le reprendra. Le sang sur les deux poteaux, c'était dans une période bien précise. où l'anglais de mort devait frapper les Égyptiens. Et comme il était en bois en Égypte, Dieu a dit de protéger toutes les portes. Donc ça, c'est la part du vie. On dit que depuis l'histoire, depuis le temps de Moïse, il y avait cette célébration. Et elle représente quoi ? La reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Où c'est bien fait. Et le Seigneur Jésus-Christ, né dans une famille juive, a célébré cette paque juive-là. Jusqu'à la veille de sa crucifixion, c'est-à-dire que le lendemain, on devait le trahir et le tendre. Jusqu'à la croix, le mettre à la croix. Et puis, avant une partie, il donne maintenant des instructions. Donc, avec le Seigneur, avant sa crucifixion, la paque, c'est toujours la fête des Pères sans le Vain. Il a continué la pratique de Moïse. Il a continué la pratique de Moïse. Il a un changement. Il dit que dans le jour à venir, il sera crucifié. Il sera crucifié. Il dit que l'on nous a chers, il sera placé. Et pour ce souvenir du Père qu'il a payé tout à l'heure. Et pour ce souvenir du Père qu'il a payé tout à l'heure. Et pour ce souvenir du Père qu'il a payé, il demande à ses serviteurs, il demande à ses serviteurs, à ses disciples, de commémorer ce moment, en faisant la première sincère. Il adore les instructions, et il donne les instructions. Vous allez voir, ça est dans Luc 22, de 17 à 20. Vous pouvez aller à Luc 22, de 17 à 17 à 20. Et ayant pris une courbe et vendu grâce, il dit, prenez cette courbe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la paix, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir vendu grâce, il le remplit, et leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la courbe, après le souper, et la leur donna en disant, cette courbe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répondu pour vous. Cependant, voici la main, la main de celui qui me livre, et avec moi, acceptable. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le Seigneur a laissé les institutions. Il faut prendre le peintre sang du vin, qui symboliquement représente son poids. et symboliquement représente son sang. Il faut prendre la vigne, qui symboliquement représente son sang. Il faut prendre les grapes, et cela représente la nouvelle alliance. Il sera la nouvelle alliance. Il sera le nouveau covenant. A chaque fois que nous prenons ce repas, répétez à vos textes. Et sinon, nous renouvelons notre alliance avec Jésus. Nous résidions par covenant of Christ. Non, ce n'est pas un simple utile. Ce n'est pas un utile. Ce n'est pas un utile. C'est une obéissance à le Lord que jédifie ça, à laisser plusieurs ordres. Mais ça, c'est un principe qui nous demande d'appliquer. Et la Seigneur, ce n'est pas seulement à l'église. Vous pouvez la faire à la maison. La communauté, ce n'est pas seulement à la church. Vous pouvez le faire à la maison. La seule chose sur laquelle vous pouvez insister, c'est qu'il faut l'apprendre avec du pain sans levain. Donc, vous devez prendre du pain sans levain. Le pain sans levain, qu'est-ce que c'est ? Le pain sans levain, qu'est-ce que c'est ? C'est du pain qu'on a confectionné sans aller vivre. Il s'agit de la Bible, la Lébu représente le péché. Si vous lisez la Bible, la Lébu représente le péché. Si vous lisez la Bible, la Lébu représente le péché. Et de manière manifeste, elle représente l'ongalé. parce que la Lébu fait enfler le péché. La Lébu représente l'ongalé. Donc, indirectement, le Seigneur nous recommande de prendre du pain qui n'est pas rempli. Donc, il ne faut pas aller acheter du pain à la boulangerie, des soupers, des monceaux. Et si vous n'allez pas le péché, il ne faut pas aller acheter du pain à la boulangerie, des soupers, des monceaux. Il ne faut pas aller acheter du pain à la boulangerie. C'est la Pâque. C'est la Pâque. C'est la Pâque des chrétiens. Ce n'est pas la Pâque juive. Voilà, sans S. C'est la Pâque des chrétiens. Et cette Pâque-là, c'est trois célébrations en une seule. D'abord, l'action de grâce. Envers Jésus-Christ. Deuxièmement, la passion. Le plus qu'il a payé à la croix. Troisièmement, la résurrection des chrétiens. Le troisième, c'est la résurrection. Donc, quand nous prenons cette célébration-là, nous nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour nous. Qu'est-ce que sa grâce et sa faveur nous l'acheter ? Deuxièmement, nous nous reconnaissons et nous sommes conscients du plus qu'il a payé pour nous. C'est ça la grâce. Comment il a été flagellé pendant le parcours. Il a été pendu au bois. Sa malédiction est tombée sur lui. Tout ces choses, c'est une manière de reconnaître cela. C'est une manière de reconnaître cela. que le sacrifice nous a fait pour nous. Sa mort et sa résurrection, sa mort et sa résurrection, sa mort et sa résurrection. Tout cela que nous fêtons, c'est tout ce que nous fêtons. C'est tout ce que nous avons créé. Pâques, les chrétiens, et c'est tout ce que nous nous fêtons. Nous célébrons-là pendant le Censé, et précisément, durant la communion. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Père s'en revêt ? Et comment est-ce qu'on le confectionne ? Et comment est-ce qu'il y a des emplois où on le vend ? Je sais qu'il y a des places où ils descendent, mais ce n'est pas à la partie de tous. Qu'est-ce qu'il n'est pas ? Vous savez que les choses de Dieu ne sont pas des contraintes, ce n'est pas compliqué. Vous savez que les choses de Dieu ne sont pas des contraintes sur le Père s'en revêt. Donc vous pouvez faire du Père sans le Père s'en revêt. Qu'est-ce que vous devez avoir ? Quelle est-ce que vous devez avoir ? La farine, la simple farine que vous avez à avoir. C'est un peu de sel, un peu de sel, un peu d'huile, un peu d'eau, un peu d'eau, un peu d'eau. Vous faites la pâte, vous mixez la pâte, comme on fait la pâte pour faire le pain. Just like you mix it up. La pâte, c'est un peu consistant. It has to be consistent. Et vous la planissez, faites la pâte, comme on fait le dos de pizza. Voilà, il flat, just like you are the specialised de pizza. Et vous mettez la pâte, donc le dos de pizza, bien plat. Donc vous flaptez, et vous mettez un peu d'huile à une poêle. Et vous mettez un peu d'huile à l'huile. Et vous mettez la pâte. Ce n'est pas pour griller, c'est juste un peu d'huile dans le fond. C'est sûr, vous mettez ça à l'intérieur. Et dans ça, je suis un peu de ramecée. Vous faites les deux côtés. Vous allez voir, ça va commencer à devenir brun. Vous allez voir qu'il change la pâte. Et c'est ainsi que c'est prêt. Et vous coupez un petit morceau. Vous le coupez en petits morceaux. Et vous avez votre pâte sans le verre. Et vous avez le pâte sans le verre. Voilà. Vous présentez ça au Seigneur. Donc vous présentez-le à l'Homme. Voilà. Vous pouvez bénir cela. Cela peut-être blesser. Vous pouvez la graisse sur le verre. Et vous plaisez avec le verre. Et le verre que vous prenez, c'est la vigne. Et le verre que vous prenez, c'est la vigne. Vous présentez ce repas au Seigneur. Il le bénit d'abord. Le Seigneur, mais si vous le prenez. Face to the Lord. Dans la foi, vous êtes convaincu que tous les effets, toutes les promesses qui sont attachées, ne l'assurez pas. Et vous êtes convaincu que vous êtes convaincu que les promesses sont attachées à ce repas. Le sang que vous prenez, qui est représenté par la vigne, va vous protéger. Quand vous le buvez, s'il y a un mal qu'un pomme dans votre corps, par la foi, vous êtes guéri, vous êtes restauré. Vous pouvez également le peindre, et le trompe le corps de Christ, par le peint sans défaut, le peint sans revendre. Parce que Christ lui-même, il était sans défaut. Il n'a jamais péché, et il ne péchera jamais. Comme au temps de Moïse, l'agneau qui était utilisé, était sans défaut. Donc tout ce que vous faisiez aujourd'hui, sur la continuité spirituelle de cette pratique, doit être également sans défaut. Nous avons la nécessité d'utiliser un peint sans levé. Donc nous devons utiliser le peint sans levé. Mais nous n'avons pas d'excuses. Donc nous n'avons pas d'excuses. Ce que c'est que le peint sans levé. Je vous ai dit ce que c'est le peint sans levé. Donc vous êtes libre de pratiquer sur la maison. Donc vous êtes libre de pratiquer sur la maison. Souvent nous avons des éditions. On ne sait pas où trouver le peint sans levé. Il y a des fois que nous avons, ce que nous ne savons pas, quand on va trouver le peint sans levé. La farine de plaies, c'est facile. Si tu n'as pas de farine de plaies, tu peux utiliser la farine de miel, de mille, de maïs, tu peux utiliser toutes ces farines. Vous pouvez utiliser toutes ces farines. Que le Seigneur bénisse ce moment. Mais le Seigneur bénisse ce moment. Maintenant, le Seigneur a instauré cela et il est parti, cela s'est pratiqué. Mais quand il faisait toutes ces choses, Paul n'était pas encore dans le Seigneur. Il ne faisait pas partie du groupe. Il était encore celui qui persécutait l'Église. Il était encore celui qui persécutait l'Église. C'était celui qui, après le départ du Seigneur-là, il a été saisi par le Seigneur. Et il était plus saisi que les autres. Et voici Paul qui a fait une révélation à Corinth. Il a eu cette merveilleuse zile. Corinth, c'est l'Église. Et Corinth, où Paul avait établi une Église. Il avait établi d'autres Églises, par exemple à Éphèse. Elle a établi toutes les châches. Éphèse, c'est l'Église d'Éphèse. Les Éphésiens, c'est l'Église qui est opposée à Corinth. Dans la pratique, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il repère cette Église à excellence. Parce qu'à l'Église, c'est l'Église, c'est l'Église, et Corinth, c'est l'Église, ils rebellent. Ou ils ne font pas les choses à la volonté de Dieu. Corinth, c'est l'Église, c'est l'Église. La même dit, si vous voulez faire les choses selon Dieu, il faut étudier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous voulez juste penser à l'Église, l'Église. Vous voulez éviter l'Église. Si vous voulez avoir un voile, ce qu'il ne faut pas faire, il faut vous inspirer de mauvais exemples de Corinth. Vous voulez vous inspirer. Donc, Paul, maintenant, va s'adresser spécialement à l'Église et Corinth. Et généralement, c'est le passage de l'Église qui est en train de comprendre la Sainte-Cirque. J'ai pas à tout d'autres comprimer pourquoi le Seigneur a disséché au travers de Paul. Et vous allez voir pourquoi Paul est dit ces choses. On va lire 1 Corinthiens 11, 23 à 31. Vous allez voir 1 Corinthiens 11, 23 à 31. 1 Corinthiens 23, 2 Corinthiens 11, 24 à 37. Amen. Voici, symboliquement, ce que la Sainte-Cirque soit symboliquement 1 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 11, et nous la prenons à la foi. Et nous l'apprenons à la foi. Nous l'apprenons à la foi. Sur la conclusion, il faut manger toute la sincère, il faut pas jeter, ce qui jeter c'est le peau de Christ qui agitait, et le pain qui est sanctifié, le vin qui est sanctifié, le vin qui est sanctifié, s'il y a un reste, les autres trois portions, il faut penser que ceux qui ont servi moins de ça, mais il ne faut pas le mettre dans la couverture, il ne faut pas verser, cette vigne qui est déjà consacrée, c'est comme si on avait versé le sang de Christ, vous ne pouvez pas faire ça, toutes ces choses, il faut les respecter, c'est comme le Seigneur vous bénisse, nous allons prendre la scène 7, les mamans vont demander, qu'est-ce qui sont prêts, à peu près, vous pouvez lever la gloire, on va savoir combien vous êtes, vous pouvez demander combien de gens sont prêts à prendre, くlooper les cordeaux, donc on va le rejoindre, ça절 ENTERED, et ceci lui il faut prendre, et on va 리ppyder à Venture de particulier, ça s'il ne saura pas, je ne sais pas, c'est petit, c'est plus petit. Voilà. On avait déjà parlé de ça, mais c'est toujours bon de rappeler, d'insister là-dessus. Il y en a qui s'ajoutent à nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'exempleur. La Seine Seine, c'est un reparticipre avec ceux qui ont été baptisés par Immersion. C'est le baptême que Christ a reçu dans le jardin. Il a été trempé dans l'eau et il est ressorti de l'eau sous fond du résurrection. Ce n'est pas le baptême par des loupes avec un flageurier par Asperger. Voilà, on l'a assez clogué sur ça. Un enfant baptisé à deux mois par un chagette, alors que le baptême c'est une prestation de serment. C'est prêter serment devant Dieu, devant les hommes et devant le diable. que nous prenons la décision de servir Jésus-Christ. C'est un engagement, donc il faut être conscient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas baptiser un bébé. Et le baptême qui est reconnu par le Seigneur, c'est le baptême par qui l'est. C'est le baptême, c'est le baptême. Donc ceux qui ont reçu ce baptême-là. Vous pouvez vous mettre à l'engrader. Vous allez consacrer ce pain et ce vin et vous allez le prendre. Seigneur, je te rends grâce et je te recommande maintenant ce pain à faire que tu le bénisses et que tu le coignes de ton action dans la puissance de cet esprit et que cela se produise les effets que nous attendons, c'est-à-dire la restauration, la guérison, la justification. Et que cela nous accompagne tous et moi et que tous ceux qui sont venus ce matin, on reçoive cela avec action des grâces au nom de Jésus. Seigneur, tu te consacres également à cette vigne qui lui prend ton sang et nous la prenions avec action des grâces et qu'elles produisent les effets que tu as promis, le pardon de nos bestiés, la guérison, la protection divine dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous prenons le pain. Ensuite, le vin. Le con ton sang des grâces est un peu la pêle pour le faire un peux de l'eau. On va prendre un peu de temps, on peut les faire un peu de temps. L'assuré qu'elles ne mettent votre la pêle. Pendant que le pain est servi, que la vie est servi, que chacun rentre en lui-même et qu'il se réconcilie avec son Dieu. Je vous donne quelques minutes pour que chacun adieu. vous a few minutes, sans ta primeur, vous me demandez pardon pour ce péché. Assez forgiveness. Rien le Seigneur, laissez-le. Seigneur, oisez ton premier plan pour vous bénévoquer à toi et à mon miséricorde. Fé n'y en connaître mieux que quiconque. Nous te recommandons chaque vie, chaque corps, chaque âme ici, au nom de Jésus. Ta grâce est ta faveur, ta foi que nous vous éclate. Le pardon de nos péchés et tout ce que nous avons fait, même dans le principe, que nous n'avons pas pu expérimenter. Et ta grâce est ta faveur. Le sang qui a voulu nous justifie ce matin. Nous avons totalement des vos péchés. Afin que nous soyons plus agréables à tout le monde du monde. Nous te bénissons tout ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, nous allons maintenant prendre le pain qui représente ton corps, qui a été fragilé. Afin que tout ce que tu as apporté à la croix soit nous partage. Nous te bénissons et nous prenons le pain. Nous prenons également ce vin, sous forme de symbole qui représente ton sang qui a brûlé. Afin que tu compagnes-nous sous tes marques, qu'il est soin de la guérison totale. Et que ton sang nous couvre, que nous aurons barricadé pendant tout ce mois partout nous irons. Que le peuple s'ouvre le nom de Jésus. Et que tout ce qui était mort en nous ressuscite. Et que la maladie s'éloigne de nous au nom de Jésus. Parce que tu as payé le prix de toute maladie à la croix. Et nous prenons ce vin avec l'action des grâces. Dans un petit moment de réception. Nous disons merci au Seigneur. Parce que nous avons foi. Que lorsqu'il promet quelque chose de le faire. Tout ce qu'il nous demande c'est de faire sa volonté. Le payer à sa parole. Et ce matin nous l'avons fait la Seigneur par obéissance, pas par la litière. Nous l'avons fait par la foi. Et nous recommandons chaque âme, chaque personne ici. Afin que la gloire de Dieu s'épanouisse dans la vie de chacun de nous. C'est pour cela que nous avons quitté le monde. Et que nous sommes venus dans sa maison. Pour prier à Dieu ce matin que chacun reçoive sa part. Et bénissons ce moment et que toute la gloire lui guère. Au nom de Jésus nous allons prier. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Donc prenez à la Seigneur. Je bénisse aussi le peuple des dieux. Je bénisse aussi le peuple des dieux. Parce que par la grâce de Dieu vous m'offrez votre pupitre. Parce que par la grâce de Dieu vous m'offrez votre pupitre. Pour que Dieu m'utilise en fait que je puisse parler de sa parole. Pour que je puisse parler de sa parole. Le peuple de God il va vous saluer. Le peuple de God il va vous saluer. Le peuple de God il va vous saluer. L'église de God il va vous saluer. Le peuple de God il va vous saluer. Mon épouse vous saluer. Ainsi que mes enfants. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu m'a présenté. Le peuple de God il m'a présenté. Je suis le pasteur Yubou Baclini. Oui Baclini. Yubou Baclini. Le leader d'une mission en Côte d'Ivoire. Une mission évangélique grâce et vérité. Et par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu. Dieu a fait de moi aussi le vice-président de l'Assemblée mondiale pour la restauration. De l'Assemblée mondiale pour la restauration mondiale. Donc le siège est à Baltimore ici. C'est ce que je suis là. C'est ce que je suis là. Parce que dans le mois de juillet nous avons notre convention internationale. Et je suis là pour représenter la Côte d'Ivoire. En plus de cela je suis le secrétaire national chargé du social et département spécial de la santé. Je suis aussi le secrétaire du département social et aussi de la santé. Du conseil national des églises fautes et sans évangélisme. Du conseil national de l'Église de l'Église du Côte d'Ivoire. de l'Église du Côte d'Ivoire. Et l'appréhension est ce que vous avez apprécié. Et là-bas nous avons une très grande mission. Faire en sorte que l'Église du Côte d'Ivoire 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 du Côte d'Ivoire. Et par la grâce de Dieu, malgré les attaques, nous sommes en train de réussir le travail du Côte d'Ivoire 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 du Côte d'Ivoire. Dieu voulait que je partage sa parole avec vous. Et notre passage nous dit Je vais prendre seulement deux versets puisque mon temps puisque mon temps je dois le respecter. Je dois le respecter. Nous allons prendre le verset 7 et 8 vers 7 et 8 je pense qu'à la maison, vous pourrez lire je pense que nous ne pouvons pas lire ce que nous ne pouvons pas lire aujourd'hui. Je vais demander à la saison de Dieu qui nous lit les passages je vais demander à la saison de Dieu de lire les passages mais il faut lire le verset 7 et 8 ou non. Et je saurais expliquer ce qu'il y a au chapitre 6 c'est ce qu'il y a au chapitre 6 l'Éternel dit à Gideon c'est par les trois cents hommes qui ont la paix qui ont la paix que je vous sauverai et que Dieu dit unto Gideon by the three hundred men that la paix et que je libérer Madian entre les mains que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez toi on prie les vire du peuple et ses trompettes puis Gideon renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente et qu'il retient les trois cents hommes et qu'il retient les trois cents hommes et qu'il retient les trois cents hommes le camp de Madian était le sous de lui dans la vallée et la voix de Madian était derrière lui dans la vallée Amen Amen Père de Dieu je suis arrivé ici après ma convention je suis arrivé dans un magasin et j'étais au restaurant lorsque une de nos filles s'appelait une des filles 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 un enfant de Dieu une des filles une des filles dans cet état elle disait Parce que lorsqu'il y a un ordre de Dieu puissant qui arrive, tout le monde court pour aller là-bas. Et l'Église s'est vide. Après quand on attend une autre histoire encore, on court pour aller là-bas. Et c'est l'image du corps d'Église dans cet état. Mais souvent c'est malheureux qu'après l'Église n'est-il pas. Et cette histoire dont nous venons de lire, parle de la ruine de l'histoire du peuple de Dieu. Comment le peuple que tu avais choisi, Depuis le temps d'Abraham, pour marquer les nations, pour témoigner de la grandeur de Dieu dans les nations, ton bourse s'y parle. Voilà l'image de l'Église. Est-ce que nous n'avons pas foi en ce Dieu qui nous a choisis? Pourquoi l'Église n'est pas raciste? Et devenu témoigné de la puissance de Dieu pour tous ces nations qui nous entourent. Pour tous ces peuples qui nous entourent. Décaisez nos voisins. Ils nous voient prendre notre Bible. Prendre nos voitures. Et nous disons, nous partons à l'Église. Et ils sont en train d'en servir. Vous voyez, quel sera le témoignage? Mais le résultat fait que eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à se lever pour l'Église. Nous avons beaucoup d'ennemis. Et l'Israël a beaucoup d'ennemis. Ce peuple d'autres ont témoigné de la puissance de son Dieu. La Bible dit que c'est là où je peux te raccrocher. Les nations tremblaient. Parce que la main de Dieu est avec eux. Quelle que soit la puissance que tu as. Quelle que soit la forteresse que tu as. La main du Dieu d'Israël. Faites tomber ta puissance. Faites tomber ta mort terrestre. Faites tomber ta mort terrestre. Et l'Israël a toujours eu le dessus. Et l'Israël a toujours eu le dessus. Mais pourquoi un tel peuple? So why that people, that people, arrive there dans l'artefaite et defeat cet ennemi l'écrase. His enemy approaches him. Dieu envoie toujours quelqu'un. God always sends someone to save his people. Lorsque ce peuple crie à lui. Quand les gens crient à lui. Quelque part un jour je crie à l'éternel. One day I cried out to the Lord. Dieu pourquoi cette situation d'abord ? Pourquoi mes ennemis m'écrase ? Pourquoi je n'arrive pas à avancer ? Pourtant tu m'as donné la capacité d'avancer. Je m'as donné le moyen d'avancer. Mais pourquoi j'en suis là ? Je n'ai pas plus à avancer. Malgré tout qu'une technique que je sais et que j'utilise mais je suis comme bloqué. Je dis pourquoi ? C'est dans ces cris que Dieu envoie les juges. On pouvait citer élus en pouvoir citer Deborah et là on parle d'une autre personne d'un autre juge qui est un Gédéon. Celui que l'un de Dieu va appeler vaillant héros ce matin Dieu va appeler quelqu'un paillant héros. Ce matin Dieu va appeler quelqu'un paillant héros. Dans le chapitre 6 après l'université la Bible va nous décrire la rue du peuple de Dieu. Il va parler d'un roi d'un roi qui vient et écrase le peuple de Dieu. Pendant que Jabin et Cicéra sont chefs d'armée ils étaient venus au temps de Deborah avec le cap-sange du char en fait ils ont fait tout ce qui était ce que Israël avait créé. J'ai créé ma société en tant que au fond de Dieu et j'avais cette confiance qu'en tant au fond de Dieu cette société va marcher je vais marquer mon proche ma société va s'étendre au-delà de cette nation mais à ma grande surprise je vois que la société est tombée parce qu'il y a un Jabin et son armée et son armée vont écraser ce que je pensais russes et qu'il y a ce que je pensais à voilà un homme qui vient lui qui vient et il dit c'est quand même j'ai envie qu'il reste pour que je puisse manger ce que je me débrouille à avoir chaque jour il va me priver de cela et le peuple de Dieu ne sait pas où aller ça c'est là que ils vont commencer à prier à nous on est obligé de se cacher avec le peu qu'on a eu Seigneur viens il envoie un prophète je ne sais pas si aujourd'hui je suis venu aussi comme ce prophète pour rappeler la puissance de Dieu dans ta vie comme lorsque tu étais dans le monde tu étais arraché du monde quand Israël était en Égypte quand Israël souffrait Dieu l'a arraché Israël et le peuple des pharaons et Dieu l'a mis dans une terre où coule le lait et le miel et Dieu va te rappeler de ce que je suis là lorsque tu criais à moi j'ai pu te sauver de tes rejets mais aujourd'hui où en es-tu où est ton cœur tu ne crois plus en moi quand bien même que tu es dans ma maison ton cœur puisse porter sur quelque chose d'autre que moi ton Dieu compare to me que c'est ton Dieu Dieu rappelle toujours cela ses enfants parce que tu as crié à Dieu regarde ma situation Dieu le rappelle cela par les prêches par les situations du monde et Dieu l'a rappelé cela à Israël vous pouvez lire ça à partir du verset 6 et du verset 10 à partir du verset 11 du chapitre 6 après ce premier texte Dieu va envoyer un ange c'est la loge qu'il a trouvé Gideon en train de travailler le fournit parce qu'il y a des filles qui détruis la nourriture il s'est caché pour pouvoir avoir la nourriture et là je me trouve là et là je me dis pas rien je ne sais pas où tu es caché je ne sais pas ce que tu veux faire dans le secret je te rappelle ce matin que tu n'es pas une époque que tu es un païen héros tu es pas en fait que tu es là tu es un païen héros Amen 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 notre Dieu est vivé s'il t'appelait un héros c'est qu'il a une mission il veut te confier il a une mission qu'il a pour toi c'est un païen héros ce n'est pas la saivante la prophétesse ce n'est pas le pasteur rouge c'est un païen héros c'est un païen héros nous tous nous sommes serviteux et serviteux et serviteux all of us encore les dieux qui avons été à l'arche du monde soit nous mettions dans la maison et nous sommes serviteux et nous sommes serviteux de mettre l'âge à parler à Gideon l'âge de parle l'âge de parle l'âge de parle mais malheureusement par l'infortunité brothers and sisters Dieu choisit il dit beaucoup soient appelés il ne peut sauver Dieu frères je veux être parmi les choisis des dieux c'est ce qu'il y a ici et toi qui veux être parmi les choisis des dieux sans toucher ton frère je suis choisi des dieux je suis choisi des dieux de même que Dieu a choisi ces dieux et il a dit païen héros moi aussi Dieu m'a dit païen héros alléluia alléluia il l'a dit avec joie est-ce que tu vas accepter de faire sa mission est-ce que tu vas accepter de faire sa mission son peuple est en train de crier son peuple est encrasé son peuple est en train de manger mais c'est toi que Dieu choisit pour aller à l'église j'ai donné mais je suis d'une famille pauvre je n'ai même pas d'âme qui suis pour que tu me choisisses pour que je puisse délivrer Israël de la vie des mondiaux Seigneur peut-être que tu t'es trompé je ne sais tout pas Dieu sait tout il y a un banc de clénais je te connais et je t'ai choisi les lignes de VG pouvaient dire qu'il faut accepter en Christ tu avais été choisi Mansれない avant la création du monde avant la création du monde tu as été choisi tu avais été choisi avant que Dieu ne le creuse avant que Dieu ne le creuse avant que Dieu ne le creuse il m'a déjà choisi c'est fort c'est important La question que je peux me poser La question que je peux me poser tu m'as choisi pourquoi qu'en ai-vous choisi pourquoi tu m'as choisi pourquoi qu'en ai-vous choisi pourquoi Il a choisi pour délivrer son peuple. Et dès que tu es là, j'ai choisi pour délivrer ta nation. J'ai choisi pour délivrer ta famille. J'ai choisi pour délivrer ton quartier. Le monde est devenu pire. Le monde est devenu pire. Le monde est devenu pire. Tu as besoin de toi. Tu as besoin de toi ma soeur. Ne méprise pas ta personne. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que tu ne peux pas. Je ne dis pas que je suis d'une famille mauvaise. Dieu s'est révélé à Gideon. Mais Dieu sera en Gideon. Et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Dieu s'est révélé à toi. Mais Dieu sera en toi. Tu as envoyé à faire de grandes choses. Ce matin, Dieu voulait que je parle à quelqu'un. Peut de Dieu. Peut de Dieu. Peut de Dieu. Je dois en faire. Je dois en faire. Que l'ange a parlé. La Bible et Je dois a dit, attend moi ici. Je dois en faire. Il a fait. Le Lord de Dieu ne parlait plus de jus. De bain sans des bains. Il allait tuer l'anneau tout à l'heure. Il a préparé cela. Il a pris du jus. Et il est venu. Il venu. Il est venu. Il soin. Il dit. C'est mon offrande. C'est mon offrande. C'est mon offrande. Et la Bible dit que l'ange a pris. Et le Bible dit que l'angel TOOK HIS TAC Et TOUCHE L'OFFREND Et TOUCHE L'OFFREND Of Gideon Et la fumeur Et le smoke WENT UP To God Et l'âge va-t-il maintenant Et l'angel va-t-il Et l'on va-t-il Et l'on va-t-il Et l'on va-t-il Détruire l'idol Et détruire l'idol Qui est dans la maison De compter Va détruire l'idol Qui est dans la maison Détruire l'idol Qui est dans la maison Et Gideon va prendre Dix personnes avec lui De nuit Et nuit Il va aller détruire l'hôtel Et il va y Détruire l'idol Qui est dans la maison De son père That sanctified altar That was in the house Of his father Matheur Les gens se lèvent Et demandent Mais qui a fait cela Qui a détruit l'hôtel De Bâle On voit que c'est Gideon Et on fait des recherches 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 Ils vont nommer Dieu-Dieu-Dieu-Denon, Jérôme, Frères, Mères et Sœurs. Je suis dans un ministère de délivrance. Je suis dans un ministère de délivrance. C'est pourquoi je suis heureux de venir ici et de parler. Parce que je sais que dans un ministère de délivrance, les hôtels vont tomber. Les hôtels vont tomber. Celui qui rentre, c'est une saison de délivrance. Et tu ne veux pas que l'hôtel familial tombe. Mais tu préfères l'hôtel familial. Oh Dieu qui nous a créés. Oh Dieu qui nous donne la victoire. Face à nos ennemis. Alléluia. 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 Je crois. Quand l'homme de Dieu dit à Dieu aussi que C'est le seul Dieu qui est rentré ici. Et il a dit, Il n'a pas encore reçu Jésus. Il n'a pas encore reçu Jésus. Et à son étonnement, tout le monde reçu. Même comme c'est pas ce jour de l'autre jour. Il fallait d'un autre jour. Il fallait d'un autre jour. Il fallait d'un autre jour. Parce que Jésus a croit en Dieu. Parce que Gideon was believing in God. Il croyait en Dieu. Il was believing in God. C'est parce qu'il a accepté. C'est pourquoi il a accepté. Et il a cru que l'on prend le front. Parce qu'il croit. Parce qu'il croit. Malgré sa faiblesse. despite sa faiblesse. C'est ce que Dieu a dit. Que ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Que ce que Dieu a fait. Celui qui n'a pas encore reçu Christ. Je veux te demander de t'élever. Je vais te demander de t'élever. l'homme de Dieu va prier le homme de Dieu va prier pour que tu le sois pour que tu le sois parce qu'en lui parce qu'en lui parce qu'en lui nous sommes vincades nous sommes vincades en lui nous allons retourner le monde nous allons tourner le monde il y a une personne ici est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? donc tous donc tous nous tous ont reçu Christ c'est une grâce de Dieu c'est une grâce de Dieu mais tu dois l'un parce que Dieu veut t'utiliser parce que Dieu peut faire de grandes choses à toi l'hôtel de famille ou autre hôtel qui doit être brûlée pour consommer comme chez Jédéon l'hôtel de son père l'hôtel qui a été brûlée la vie que Jédéon a pris ce poids-là pour consommer l'holocauste pour que l'hôtel de Dieu soit installé pour que l'hôtel de Dieu puisse prendre place est-ce que tu es prêt ce matin à qui je renverse mon terre de ma famille est-ce que je suis prêt à renverser l'idol qui m'empêche d'être ce vaillant héros que Dieu avait préparé avant la fondation que Dieu avait préparé avant la fondation frères frères sœurs frères tu peux faire de grandes choses à toi je n'ai pas assez d'exemple donc je ne peux pas parler de mon témoin mais une fois tu pourras parler de ton témoin parce que comme j'étais tu as su renverser l'hôtel que ce soit une idole une mensonge qui s'empêche d'être ce vaillant héros que Dieu veut renverser l'hôtel qu'est-ce que ce soit un hôtel de la sexualité d'installer l'hôtel de Dieu pour qu'on dise de toi qu'un héros tu vas du luxe et nous a créé lui il nous a créé souvent j'ai dit le fait que tu nous a créé lui il nous a créé tous les problèmes parce que le diable il doit faire quelque chose si le diable te dit que tu veux tu ne veux pas ta liberté il ne veut pas ta volonté il ne veut pas te laisser 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 quand il dit je t'ai lié pour que ta vie tu deviens prostitué tu deviens prostitué tu te fais sois tu te dis mais pourquoi je suis arrivé là mais tu ne sais pas que tu le fais mais comme c'est Dieu il dit voici le bien voici le mal et choisi je préfère que tu fasses le bien mais souvent l'homme choisit le bien et puis il paie la grâce et puis il paie la grâce certains et les anges ils appellent cette grâce et l'homme a eu la grâce d'avoir une sorte de libre de choisir de choisir lui qui était l'ange de lumière il a choisi de se rébellir il a choisi de se rébellir contre Dieu c'est ça que je dis souvent c'est leur c'est leur c'est le fait c'est le fait c'est le fait parfois être libre trop mal c'est le fait c'est le fait c'est le fait et je disais à un secteur de Dieu je préfère être l'esclave de Dieu il me dit non c'est pas ça je dis je préfère et je dis on a pu citer et aujourd'hui je suis en train de servir Dieu partout mais ce serviteur de Dieu il est décidé laissant une jeune fille et il était son épouse parce qu'il préférait la liberté et cette liberté a fait de lui une prostituée je préfère être l'esclave de Jésus parce que le résultat c'est là ce que nous avons vu au chapitre 7 300 personnes 300 personnes 300 personnes 300 personnes ont vécu plus de 39 000 personnes that have vanquished more than 39 000 people 300 personnes 300 ils étaient 32 000 aujourd'hui nous sommes combien ici et peut-être un jour je viendrai et combien des personnes je vais trouver famille cette année qui seront les vaillants héros qui vont toujours être ces grands héros que Dieu choisit pour changer les choses dans les Etats-Unis ou changer des choses en Afrique en Europe en Asie en Asia combien de temps je vais trouver ma seule lit un son chapitre 13 ma sœur oui un 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 8 à 10 David consulta l'éternel en 10 ans David consulta l'éternel en 10 ans David consulta l'éternel en 10 ans poursuivre-je cette doule l'entendrèche et l'éternel lui répondit poursuivre-je quand tu attendras et tu t'éliferas et David se met en marche lui il y en a 600 hommes David s'est mis en marche avec combien de personnes 600 600 personnes pour une ma sœur David 620 qui s'arrivaient au tort de besant où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière David continuait la poursuite avec 400 hommes 600 personnes qui sont arrivées à combien de personnes 400 600 continuez 400 200 hommes s'arrêtent s'arrêtaient trop de fatigue pour passer le tort de besant trop de fatigue pour continuer cette marche-là et c'est l'image du peuple et c'est l'image du peuple de Dieu quand nous voyons l'église tu peux venir jouer plus tu es content tu es un jour et tu es un jour tu es un jour et tu es un jour tu es un jour tu es un jour mais combien de personnes acceptent par combien de personnes qui s'arrêtent d'aller pour la mission du Seigneur pour la mission of the Lord combien de personnes quel est le problème pourquoi il y a d'autres qui peuvent et puis d'autres ne peuvent pourquoi est-ce que le peuple est-ce que de la famille t'empêche de ce monde t'empêche isaïe 40 verset 27 jusqu'au verset 31 verset 27 verset 31 et quand je faisais sur le monde est-ce que tu étais là mais là tu m'as appris c'est moi le ténèbre et puis je donne la force à ceux qui sont fatigués et quand ils pouvaient terminer et quand ils pouvaient ils se confient à moi je ne fais pas leur en voir comme des cercles pourquoi tu dis t'es fatigué pourquoi tu plaisantes pourquoi tu plaisantes laisse-toi que tu parles t'es fatigué tu pourrais que tu sois compté parmi ceux-là que Dieu va utiliser pour apporter la délivrance que tu sois parmi ceux-là la séance est utilisée pour délivrer des familles l'homme de Dieu la séance est vente la séance est utilisée ils sont arrivés deux heures du matin ils sont là en combattant pour exercer le ministère il y a des gens qui disent ça c'est des paresseux au lieu de dire c'est des paresseux accepte d'accomplir ta mission accepte d'accomplir ta mission ce que les deux faisaient si on est 40 s'ils arrivaient à aider 10 personnes si ils arrivaient à aider 10 personnes 2 personnes et 2 personnes non, s'ils arrivaient à aider 10 personnes si 2 personnes sont à aider 10 personnes et les 40 personnes c'est peut-être que vous allez faire mathématiquement peut-être si vous avez checké sur la map et puis trouver un nom et puis trouver un nom ça indique que ton nom sera faux je le disais à un bout d'intercession si moi ma prière pouvait aider une personne car nous sommes deux nos prières peut aider 10 personnes ce n'est pas multiplié par deux est-ce que vous me comprenez ? donc ça veut dire que si on est 40 c'est des milliers de personnes que nous sommes mais pourquoi beaucoup fuient le rang ? pourquoi, pourquoi tu te trouves des excuses ? pourquoi, 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 tu te trouves des excuses ? pour échapper le groupe pour échapper le groupe frère et sœurs ce matin Dieu m'a envoyé à des dix Dieu m'a envoyé à des dix dis-moi mon premier passage le dernier passage le dernier passage le dernier passage le dernier passage pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas Amen la parole est clé vous ne vivez pas selon la chair vous vivez selon l'esprit et l'esprit de Dieu veut vous utiliser l'esprit de Dieu veut vous utiliser l'esprit de Dieu veut nous utiliser pour des grandes choses pour des grandes choses des milliers de personnes vont se jouer dans vous ils vont parler de la main de Dieu qui entendent sauver des vies de la main de Dieu qui entendent sauver des vaches les gens chassent le miracle pour eux-mêmes moi j'ai pu dire avec ça je suis terminé avec cette mentalité je cherche à me dire comment Dieu va me utiliser pour des vies maintenant je cherche pour un Dieu qui m'a utilisé pour faire un mur pour moi pour quelqu'un d'autre si les gens courent parce qu'il y a quelque chose ils courent ici, ils courent par là les gens courent ici et là c'est parce qu'ils sont remplis eux-mêmes et c'est parce qu'ils sont fous de eux-mêmes mais si tu laisses l'esprit de Dieu travailler à toi tu es un vainre héros tu es un vainre héros Dieu m'a utilisé comme j'ai dit Dieu m'a utilisé comme j'ai utilisé Dieu m'a utilisé comme j'ai utilisé et vous allez avoir un défi des gens qui souffrent et la bénédiction sera délivrée et le bénédiction qui sera derrière sera cette bénédiction que tu as donné cherché vous avez cette bénédiction que tu as donné cherché c'est ce qu'il a dû manger c'est ce qu'il a dû manger mais tu l'as dû donner plus que c'est pourquoi ne pas se lever et qui ont cet esprit me voici prends moi et fais de moi cette église veut que j'ai dit prends moi utilise moi car il y a beaucoup d'or beaucoup d'amaki on arrache la nuit c'est de réduire prends moi nous allons nous l'aider oh chérie dis-le tu as qu'il fallait un héros ne l'égale pas ce que tu n'as pas aujourd'hui ne l'égale pas la puissance que tu n'as pas aujourd'hui ne l'égale pas la puissance que tu n'as pas aujourd'hui ne l'égale à Dieu qui a la puissance au-dessus de toute puissance qu'il va tout ce qu'il sait tu veux faire de toi une nation puissante de délivrance dans les ministères des délivres ils sont quand tu es la servante de Dieu ne nous sont qu'à sur le service de Dieu Dieu peut positionner pour nous après qu'on n'appelle plus le salut de Dieu mais qu'on t'appelle pour que tu fasses les gens cela est meilleur que de chercher toujours toi-même à voir la gloire il déclare que Dieu veut lui-même que Dieu ce qu'il appelle Dieu renouve ceux qui acceptent de travailler ceux qui acceptent de travailler pour lui ce matin tu vas prier Seigneur quel est le problème de ma vie je crois en toi ta parole dit que j'ai des gens malgré cette foi qu'il avait en toi de gagner des problèmes et se cacher ce matin moi aussi je me tâche mais Seigneur de même que tu as trouvé généant là où il se trouve je crois que ce matin je crois aussi dans ce Dieu tu me parles Seigneur je vais détruire pour ton tel ou idol pour qu'il demeure qui m'empêche d'être ce païen si dans ma famille il n'y a que de ce païen Seigneur aide moi 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 Sous-titrage FR ?